Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une application que j'ai trouvée sur le net et qui est encore gratuite, je pense, durant le mois d'octobre. Elle le sera peut-être par la suite. Alors, il s'agit de quoi ? Il s'agit de Stock Manager. Stock Manager est une application web développée en PHP. Cette application permet de gérer des stocks en ligne, de faire les mises à jour des achats, des ventes, de n'importe où, du bureau, de la maison, sur la route, dans le train, etc. Elle peut être gérée par plusieurs administrateurs et consultée par vos clients si vous le souhaitez. Vous n'avez besoin que d'une chose, une connexion Internet. Alors, vous vous rendrez, tout d'abord, on fait un tour sur le site, bon, que certainement bon nombre d'entre vous connaît déjà. Alors, vous devez déjà vous inscrire. Bon, ici, il est gratuit. Alors, ici, pour le mois d'octobre, mais ça le sera peut-être encore par la suite. Alors, vous cliquez simplement ici, et vous voyez, hop, vous voyez, le téléchargement est fait. Alors, vous consultez, donc, bien sûr, toutes les explications sur cette page. Néanmoins, je mettrai à la suite de la vidéo, eh bien, ce que vous retrouvez dans l'archive. Il y a un README. Donc, là, avec toutes les explications pour l'installation, etc. Je vous laisse consulter ce fichier en ligne. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire ? Alors, ce que l'on peut faire, moi, je l'ai installé ici en local. Donc, je n'ai pas fait grand-chose. Alors, vous ajoutez un produit. Alors, vous mettez là, donc, le code du produit. Production, la description, la quantité. Bon, enfin, vous remplissez tout ça. Je vais vous montrer à partir du produit. Voilà. Ici, j'en ai ajouté un, qui n'est que celui-là, d'ailleurs. Alors, ici, vous avez une petite image. Voilà. C'est l'ordre de la configuration que j'ai précédemment montré. Ici, le code, donc, du produit. La description du produit. J'ai mis application. Alors, les stocks, 1000. Bon, moi, j'ai mis 1000, bien sûr. Donc, durée, bon, moi, j'ai marqué limité. Vous pouvez marquer autre chose. Alors, alerte quantité. Alors, lors de la gestion des produits, eh bien, si vous rajoutez un, évidemment, il n'y en avait que 1000. Donc, ça n'est plus disponible. Auquel cas, vous aurez ici une alerte. C'est valable pour tous ceux qui ont accès à l'interface, bien sûr. Donc, là, voir les produits. Bon, ben, ça, je vous laisse, je vous laisse consulter ça vous-même. Alors, ici, donc, là, pour les ventes. Même chose. Voir les ventes. Bon, c'est la même chose. Ici, un rapport. Bon, alors, ici, vous pouvez ajouter, donc, soit un administrateur, si vous avez un associé, par exemple, qui, lui, effectivement, pourra faire tout ce que vous faites sur l'interface. Et un utilisateur, ça peut être un client ou un employé, qui ne pourra que consulter. Ici, pour changer les passwords. Et ici, pour se déconnecter. Bon, je vous laisse regarder tout cela sur la démo. Il y a une démo en ligne, il me semble. Voilà. Ici, il y a une démo. Alors, pour accéder à la démo, vous avez ici, eh bien, les identifiants. Bon. Alors. Vous l'aurez donc téléchargé. Voici ce que vous allez trouver dans l'archive. Alors. Dans Help, vous avez le readme que je vous ai montré tout à l'heure en ligne. Que vous retrouverez, donc, comme je l'ai dit, à la suite de la vidéo. Dans Offline, vous avez la base de données. Enfin, les tables pour l'application. On va y revenir dans un instant. Et Upload. Alors. Ce répertoire-là, vous le nommez comme vous voulez. Et. Ici, vous ouvrez donc le répertoire st underscore inc. Et vous ouvrez, vous éditez donc le fichier underscore config.inc.php. Que l'on retrouve ici. Et ma foi, c'est très simple. Bon. Ici, je suis en local. Donc, localhost. J'ai mis le nom de la base de données. Bon. Ici, c'est root puisque je suis en local. Et ici, il n'y a pas de password. C'est tout. Donc, ici, vous rentrez, si vous voulez le mettre en ligne, là, non pas en local, et bien les identifiants que votre hébergeur vous aura fourni. C'est tout ce que vous avez à faire. Une fois que cela est configuré. Vous vous rendez donc. Alors. Si c'est en local, bon, il n'y a pas de problème. C'est la même chose. Chez un hébergeur, vous devez avoir normalement accès à votre phpMyAdmin. Alors, ce que vous faites, vous vous rendez donc sur l'interface. Vous allez dans Importer. Voilà. Vous choisissez un fichier. Et là, nous allons. Bon, allez. Je vais aller dans celui que je viens de vous montrer. Donc, Offline. Et vous prenez donc Database.SQL. Et vous cliquez sur Exécuter. Et vous aurez donc ces tables installées. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Bon, bien, je pense avoir fait le tour. Il n'y a pas grand chose à dire que de vous souhaiter une bonne installation. En espérant que l'application soit encore gratuite dans quelques temps. Je reste à votre disposition et vous dis à bientôt. Oui, à bientôt. Bon. Bon.